m 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 donc nazas statutaires donc c'est-à-dire comme on dit ayant droit paroles parce que un cellulaire c'est celui qui prend les messages amène à la base donc faisons même à la base et puis en plus supporte paroles de l'honorable socratès moubengai et puis ici n'est-ce qu'on a la mission à yot honorable socratès moubengai kamanga député provinciale questeur de l'assemblée provinciale apporte son soutien indéfectible au chef de l'état et au secrétaire général augustin kabouya mouanabouté qui est notre secrétaire général la seule autorité hiérarchique qui a parti parce que l'IDPS c'est le respect de la hiérarchie et la discipline dans le parti donc la seule personne habilité à engager l'IDPS c'est augustin kabouya jusqu'à ses jours il est le septième secrétaire général du parti donc il y a un mot à profiter d'occasions on a mon nom que l'on a a dit ça ma combattante la combattante qui s'en a pas provins non mais qui l'apporte au bas à l'anabangou n'était pas tout ça il y a un mot ni mou konji a parti hein a sengali a sengali mou l'imbis n'a mou konzambouka parce que spectacles ça désolant et ça a sonné a sengali parce que tonkoukouta déjeun tokoumé tamasolo et tali il de pes lélo ouyo guerre ozali nakataï il de pes keren l2beng a engouni les crises oyo politique y e nakataï il de pes qu'est-ce qui se passe mon ambo pas parce qu'on a vu etteni longono ensemble avec les jacobé à qui on commence à attaquer hier augustin kabouya répondu aujourd'hui encore y revient etteni longono mais le CSG a l'objeté. Si le président de la République a rejeté, a rejeté en publicité. Il y a des bons, il y a eu l'objeté. Jamais il ne va pas être réorganisé le parti pour chasser le secrétaire général, mais c'est pour élire le président de la République. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Qu'est-ce qui se passe dans la catégorie ? Voilà le problème. Voilà le problème. Mais quand nous avons un pouvoir, il y a un poste, point bas. Or, il s'est dit que le monde est déjà ministre de la Santé, il doit se mettre de côté pour que le président de la République va travailler. Emmanuel Dioko, un président de la Ligue des Jeunes, faible. Je salue le PCM, qui a rédynamisé la Ligue des Jeunes du parti. Il n'y avait aucune réunion. Et puis, on dit qu'il est secrétaire général du Saint-Kaboui, ce monsieur Dioko là, c'est un prospect. Tout le monde est secrétaire. Oui, alors, il y a des gens qui ont lieu à la Ligue des Jeunes, tant que j'ai eu, j'ai eu un point de vue à la marche, la marche, les bourgeois. Vous savez, ça a un parquet de vue à la Ligue des Jeunes. Mais la personne qui a mobilisé la Ligue des Jeunes, c'est Ami-Si-Mapoutano, avec M.Kenguechay, qui a dit qu'il est allé, qui a dit qu'elle est allé. Vous avez eu un point de vue à la Ligue des Jeunes du parti. Mais Dioko, incapable de mobiliser même une mouche à l'île du pays. Mais voilà, à côté d'éteindre le monde. Mais il est PCA, je crois, quelque part. Il est PCA. Dioko, président de la Ligue de Jeunes. Mais qui est président de la Ligue de Jeunes entre Missy et Dioko? Non, président de la Ligue de Jeunes. Mais au hasard est connu. Au hasard est connu sa Missy. Oh. Il est bon, Dioko est qui? Non, c'est un incapable. C'est un incapable. Je suis comme tu n'as pas vu que tu es en termes de nomination. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Les autres, là, ils sont dans ma caméra. Mais c'est comme Poulkar, ils ne savent pas. Ils sont dans ma caméra. Alors, il faut déranger Kabouya. Dans ma déclaration, on va prendre des points inutiles. Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? Lorsqu'ils disent, il ne pèse partie, mon aîné, au pouvoir. Il manque de cartes, il n'y a pas membre. Il ne pèse au pouvoir. Tout est centralisé sur la personne, au geste Kabouya. Ligue de femmes, c'est au geste Kabouya. Ligue de jeunes, c'est au geste Kabouya. Presque ma structure, il n'y a pas parti. Après, il n'y a pas, il n'y a pas. Certains conclots contre au geste Kabouya, tout est bien. Il n'y a pas de matchs, il n'y a pas. Il n'y a pas de charabia. Il n'y a pas de mille, il n'y a pas. Il va créer chaos au sein de l'IDPES pour que le ministre ayant en charge, l'intérieur, un suisse, secrétaire général, chargé des partis politiques, a suspendu de l'activité politique à l'IDPES. Mais comment un président de la Ligue de jeunes peut suspendre les activités de la Ligue de jeunes sur toute l'étendue de la République avec un coup de papier, sans se référer dans l'irarchie ? On se dit que ça, c'est un complot contre le chef de l'État et l'Oguisse. Parce que l'IDPES s'est organisé. Le président, le directoire du parti... Nous avons les présidents... Donc, l'IDPES s'est organisé. Il y a le président, il y a le directoire national, le secrétaire général, avec quatre adjoints. Ici, il y a un espace linguistique à Congo. Tout à fait. Et puis, il y a un ordinateur de la structure de l'organe formel et de la partie. Ligue de jeunes, lutte de femmes, convention démocratique du parti, CEP, commission électorale permanente du parti. Nous avons aussi le bureau politique du parti. Nous avons les organes. Et puis, il y a un mouvement associatif affilié. Il y a un ordinateur de l'organe informel. Il y a un parlement de l'Oguisse. Il y a une force du progrès. Mais, tout le monde est censé engager le parti. Et ça, tout le monde est censé engager le parti. Il s'est tenu dans le monde, il y a un centre. Si il y a une retraite, il y a eu des pays. Pour la convention démocratique, il y a des gens qui ont fait ça. Il dit que l'Oguisse et le Capou, tu engages le parti. C'est comme ça que l'Oguisse et le Capou est devenu président anti-intérim. Il y a parti et puis le secrétaire général. C'est comme ça qu'il a engagé le parti. Il y a un ordinateur qui a engagé le parti. Tu vois, il n'y a pas besoin d'exiger le Congrès. Oh, la résolution, il y a un notarié opposable à tous. Donc, il fallait attendre peut-être 2026, 2027, réclamer notre Congrès. Mais quand même, il y a un ordinateur qui a posé la paix, il y a une ordinateur qui a été fait. Mais ça va dire qu'il n'y a pas eu la paix de Philippe Satole. Tu sais qu'il n'y a pas eu la paix. Il n'y a pas eu la réorganisation du Parti. Mais il y a eu un autre, il y a eu un parti qui a eu l'ordre qui a dit qu'il n'y a pas eu le gars. Il n'y a pas eu la tête de Philippe Satole. Il y a eu la tête des candidats. Non, 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 non. Non. Mais tant qu'on a conduit, c'est-à-dire qu'on a eu une commission préparatoire. Commission préparatoire, c'est-à-dire qu'on a eu un terme de référence, c'est-à-dire l'ordre du jour. Mais quand les structures, les organes du parti, c'est-à-dire que voilà l'ordre du jour. Pourquoi c'est-à-dire qu'on a eu un mot à l'époque ? C'est un faux-friant. Le problème, c'est la tête de Kabouya. C'est la tête de Kabouya que ces gens-là avaient. Pourquoi ? 40 sénateurs, centaines de députés nationaux, ils se disent, « Eh, Kabouya, je suis sur le corps pour ma casse collègue au télé. » Donc, au-dessus qu'il est bon, « Non, Kabouya est en train de travailler pour l'intérêt du parti. » Et puis, il a la bassesse. Monsieur Ténilongondo a vociféré dans ma média. Kabouya a distribué des postes sexuellement transmissibles. Ça, c'était la bassesse. À son rang, il ne pouvait pas dire ça. Est-ce que ce n'est pas justifié ? C'est faux et archi-faux. Et quoi qu'il y ait, il y a deux semaines, une dame qui vient d'adhérer. Non ! Il y a une dame qui a commis déjà un pays. Non ! Il y a une dame qui a commis déjà un pays. Il y a deux, trois mois. À l'île de PES, le statut dit, « Je fais une vingtaine d'années, nous avons le même droit. » Vous voyez bien ? Je ne sais pas justifier ce qu'il a évoqué sur cette dame-là un pays. Mais je parle du statut. « Je parle du statut. » « Que nous avons le statut de la vingtaine d'années, nous avons le statut de la vingtaine d'années. » « Tout le monde a fait une révélation. » « Vous avez fait une révélation. » « Vous avez fait une révélation. » « Donc, M. Nicolas Casadi, ministre des Finances, il n'est pas un membre de famille à Kabouya. » « Trois seulement étaient fidèles dans la cotisation de la partie. » « Tout le monde a fait une révélation de la vingtaine d'années. » « Quand ils arrivent aux fonctions, ils ne cotisent pas. » « Ils ne t'empèrent pas. » « Ils ne respectent pas. » « Beaucoup de ministres, tout le monde a fait. » « Mes femmes, neveux, nièces, ne font pas la partie. » « Ce n'est pas ce qu'il y a pas. » « Mais aujourd'hui, ce n'est pas aussi quand même dans la manetteur ? » « Parce qu'aujourd'hui, tout est effectif. » « Il n'y a pas combattants, les combattants, les combattants. » « Est-ce que vous serez à mesure... » « On a posé cette question à mon amour de Gisté Kabouya. » « Il y a combien de combattants. » « Parce que l'une des raisons... » « Est-ce que les mandataires, les PCA, les DG... » « Il n'y a pas parti, mon amour de Gisté Kabouya. » « L'IDP ne crée pas du travail. » « Dans ma négociation politique, il peut y avoir des quotas. » « Dans ma quota, le secrétaire général envoie le nom président de la République. » « Et il n'envoie pas souvent un seul nom. » « Il envoie peut-être trois. » « Le président choisit de son propre gré. » « C'est comme ça que ça se passe. » « Il ne faut pas oublier tout ça. » « Quand tu es dans la province, tu es dans la diaspora. » « La plupart des mandataires viennent de la diaspora. » « Viennent de Kinshasa et des provinces. » « Si tu es dans un DG, un ministre. » « Mais c'est à toi maintenant de voir dans le parti qu'ils sont compétents de travailler avec toi. » « Mais eux, ils prennent qui ? » « Nous sommes là parce qu'ils n'ont pas de Kinshasa et de Kinshasa et de Kinshasa et de Kinshasa. » « Ça n'a pas de sens. » « Kinshasa et de Kinshasa n'est pas parfait. » « Je dis que Kinshasa n'est pas parfait. » « Mais Kinshasa, pour l'instant, il est le meilleur secrétaire général du parti. » « Le meilleur secrétaire général du parti. » « Et pour Kato Kende, on a d'autres sujets à parler. » « Dans la quatrième juge, je suis allé l'eau. » « Et ce combat sera tranché pour moi. » « Non, le problème, il n'y a pas. » « Le problème, il n'y a pas. » « A Sengheli, moi, déjà, pardon. » « Nous nous sommes tous les problèmes. » « Ces gens avons créé du trouble au niveau de la permanence. » « Nous avons mis le problème. » « Comme ça, on dirait qu'il y a des autres pour s'y spend dans les activités du parti. » « Pour mettre en mal au Christin Kapouya. » « Nous avons mis le problème au niveau de la permanence. » Il ne faut pas être chassé dans la permanence à part. C'est-à-dire, qui crée le trou? C'est-à-dire, il y a une discussion, la police va intervenir. Pourquoi la police va intervenir? C'est-à-dire, il faut tout le faire. Il faut appeler cette information. La police, pourquoi tu m'as arrêté? Mais la police, le patron, il y a la police intérieure. Actuellement, c'est un de l'UNEP. C'est Jacques Mène Chabali. Vous avez aussi un problème avec Jacques Mène Chabali. C'est là, là, nous. Dans le lobby, c'est-à-dire que il ne se pourrait pas être dans la permanence à part. Et peut-être que la police a intervenu. La police, il n'est pas à sécuriser. Pourquoi intervenir? Le responsable chargé à la police a intervenu. Il n'y a pas de taille de Pesta. Il n'y a pas de taille de Pesta. Il n'y a pas d'un ministre de la République. Il a été nommé par ordonnance. à sa ministre et à la République. Donc, les 15, la carte permanente, c'est Oïl. Il y a qui, on dirait, le 15, entre le 15 et le 20, on dirait, c'est qu'il y a des périodes à Kabou. Il n'y a pas de reprendre avec Augustin Kaboua. Avec la foule qu'il a fait hier. Il y a des deux gènes, il y a des Kinshasa. Parce que derrière Kaboua, il y a des autres. Donc, ministre Son Excellence, M. Jacques Méchamani, doit intervenir en tant que ministre à titre pour insurer la police. Il va empêcher tous les troublers à nos... Tous les troublers va avoir des rangers, mais on a permanence à partir, parce que nous, c'est rôle. Voilà, nous allons toujours être du bon côté de l'histoire, comme on l'a dit toujours Payamon Ambo, c'est Géodiste Kaboua. Si le travail est bien fait, il faut encourager ce travail. Aujourd'hui, l'IDEP, c'est la première force politique au sein de la République démocratique du Congo, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à discuter. Si, il y a peut-être des linges sales, et ça, c'est l'avant-famille, ce n'est pas... Et puis, c'est bon, pour une question de taille, Augustin Kaboua n'a jamais terminé des portes à qui que ce soit. Moi, j'aurais voulu de voir M. Etémi Lomono, M. Manel Diopo, M. Gékobea, venir auprès de Kaboua discuter en famille. C'est la moindre des choses. Voilà ma revendication, Abissot. Voilà ma fusion. Voilà, déjà, nous allons partir de notre côté de la régie pour suivre cet élément. Il y a mon amour Kofiolomide. Dans ses propos, est-ce Kofiolomide a-t-il raison ou soit a-t-il tort? Nous allons revenir. Il y a des gens-là qui viennent, visiblement, tranquillement, il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, il y a eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. Ça veut dire qu'on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous, vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Quand on nous agresse. Réconneissons au moins qu'on nous agresse. Mais ça, ce n'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens-là, de l'Ukraine, Zelensky, ils se débrouillent, tout ça. Ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça. Ils ont des avions. Et on le voit, nous, on voit quoi? Quand on a vu, quand on a vu, là, 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 les deux, trois jours-là, que ce soit-disant des gens qui rentrent dans ces villages, je ne retiens plus les noms. Je ne retiens plus du tout les noms. Mais non, la question, Kofiolomide... Quand ces gens-là viennent, ils rentrent chez nous. Ma question... Impunément... Et les habitants filment. Ils ne sont pas en guerre. Ma question, maintenant. Parce que, après... Voilà. Moi, j'ai beaucoup à Joseph Mbenza. Kofiolomide a dit qu'il n'y a pas de guerre en République démocratique du Congo. On nous tape, on nous ziffle. Et ça fait mal. Alors, il y a des gens qui sont militaires, qui ne font pas la moto à l'Elie. Il y a des gens qui sont rebelles, qui comptent librement avec des dupes dans le territoire congolais, sans même être répliqués. Et ça, il y est passé. Il n'y a pas de guerre entre les démocraties du Congo. Pour les propos de Kofiolomide. Et puis, il n'y a pas de guerre en France. On dirait qu'il n'y a pas de guerre en France. Il n'y a pas de guerre en France. Il n'y a pas de guerre en France. L'opposition est un pétésilat. Donc, Kofiolomide a dit qu'il y a des raisons dans les réseaux sociaux. Mais quel niveau d'analyse ? Quelle légèreté il n'y a pas de guerre ? Bon. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si le président Félix, mais je sais pas si le président Ibrahim Kraoré où il y a Mali. Je crois qu'il n'y a pas de guerre. Je crois qu'il y a Mali. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Il y a deux semaines. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Ah, je jure la vérité. Si moi, j'étais président de la guerre. Mais si tu dis qu'il n'y a pas de guerre là-bas, qu'on tape, on ne fait rien, bon, ça va. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Deux semaines, il n'y a pas de guerre. Si on est ici à Kinshasa, il n'y a pas de guerre. Et puis, deuxième chose, c'est la chaîne nationale. Il y a depuis Patrick Niaiaza, ministre des Informations, on dirait que je n'ai pas de guerre. Je dis Patrick Niaia. Et là, Patrick Niaiaia, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Oh, je jure. Qu'est-ce qu'il a apporté ? Même quand il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre. 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 Il y a un coup beaucoup. Finalement, finalement. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il est venu foutre ? Professionnel délégué. Journaliste à des problèmes. Zéro à la RTNC. Mais zéro à la RTNC. Je n'ai même pas de plateau à la RTNC. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de plateau dans la Côte d'Ivoire. Monsieur Patrick Niaia, il a foutu de la merde. Pourquoi on l'a recondue comme ministre ? Madame la directrice générale, ce qui est celui-là, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Mais comment ? Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a vu quand même notre confrère, Jesse Kabasele, qui a invité et il a posé des questions à Profiolomine, être sanctionné par Négé, il y a RTNC, mais aussi longtemps que c'est la Négé qui avait donné 10 millilitres de plus la 4 émission. Mais il n'y a pas une zone là-bas. Ça, c'est l'incompétence notoire dans la RTNC. RTNC, comment est-ce que c'est le COP ? Le directeur général, il n'y a pas de tout le monde qu'on nommait ministre de la Côte d'Ivoire. Ça se passe comme ça. Et puis, la redevance, la publicité, il n'y a pas de COP. Il n'y a rien là-bas dans la RTNC. Mauvaise qualité. Est-ce que les gens suivent encore la RTNC ? Inutile, rien à voir. Quand même, les... Les journalistes, les journalistes, parlons-en. Mais il était là pour recadrer ces messieurs pour lui dire que nous, tes propos, pas ça. Mais il a laissé faire. Après, je me désoldarise. Non, c'était trop tard. Dieu a le droit pour recadrer. Moi, si je dis n'importe quoi, ici, on a fini mon tout. Et puis, il n'y a pas de ce point incompétent. Il s'agit de la guerre. Bon, j'ai dit au monsieur Kofi, on nous dit, on nous tape toujours que ça a raté. Donc, c'est-à-dire, je n'en ai pas au monde à prendre un monsieur Kofi. Non, je me reprends de son fils, Del Piro. Mais il n'est pas dans la ligne de front. Même d'un du disconde. Parce qu'il y a des filles là-bas. Monsieur Kofi doit toucher la route pour aller là-bas. Pour se rendre compte là-bas que on nous combat par les États-Unis, l'OTAN, l'Union Européenne, la France et tout ce monde-là, la Somalie. J'ai vu un soldat qu'il y a des filles pour aller là-bas. Il y a des filles qui sont là-bas. Il y a des filles Ce qui se passe à l'est, ça ne maîtrise pas. Il y a des filles qui sont professionnels en guerre ici, américains, avec le Rwandais. Nous, nous sommes seuls. Mais nous, nous avons résisté. Mais monsieur Kofi vient comme ça avec légèreté, on nous tape, on nous répande. Mais non, est-ce que monsieur Kofi peut nous dire la signification d'une guerre ? Peut-être que tu ne maîtrises pas le concept de guerre. La guerre peut être déclarée, la guerre peut ne pas être aussi déclarée. Il y a plusieurs formes de guerre. Il y avait moyen de faire passer le message, mais pas en termes. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des militaires qu'on a vus quand même partir au fond avec des motos ? Non ! Ça, c'est une très mauvaise... Il y a des endroits inaccessibles aux véhicules dans ce pays. Qui vous a dit qu'on a construit le route-parle ? Il y a des endroits même à Kinkasao. Il y a des endroits où avec le véhicule au Kenete, dans Maluku, c'est vrai ou pas ? Est-ce que M. Koufi peut-être nous dire que Chico-Chitam, dans ce moment-là, il n'avait pas de véhicule un général major ? Peut-être l'endroit à Timi-Baktona, je vais regarder à 30 secondes. C'est 33 secondes. 33 secondes. Comment 33 secondes ? Est-ce qu'il a vu le terrain de la route ? Il a le droit de dire parce qu'il est congolais. Mais le terme à utiliser, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Mais comment est-ce que quand tu as ligné, il y a mon amour ? Les Ouassalens ne sont là. Mais comment est-ce que la république démocratique de Kongo parle de perte en perte de territoire aussi longtemps ? C'est une zone très militarisée. Non, il n'y a pas de réflexion. Les gens ne sont pas dans la vraie cause de la guerre. Dans la vraie cause de la guerre. Mais on va expliquer. On a une situation à l'Est. Posons-nous les questions. Monsieur Kofi, voilà comment tu devais te poser la question. Comment les États-Unis ont-ils imposé une traite et ils sont incapables d'imposer le retrait des troupes rwandaises ? C'est là l'énorme du problème. Comment les conseils de sécurité des Nations Unies reconnaissent la présence de 4 000 soldats rwandais et l'aide avérée de l'Ouganda au M23 ? Mais le conseil de sécurité ne prend aucune sanction contre le droit. Or, les dispositions, les normes internationales et les chartes des Nations Unies interdissent cela. Pourquoi les sanctions n'arrivent pas ? Si je vous trouvais ma réponse de ma question, Total, sur Félix, sur ABCT, on va maintenant se mettre à réfléchir en tant qu'une nation pour dire, attention, voilà comment nous devons marcher. Posons-nous des questions. Le conseil de sécurité des Nations Unies sur l'organe supérieur, on dit qu'il y a 4 000 soldats et puis on va s'éliminer. 4 000 soldats. Quand on a des courses dans le Canada, ils sont allés dans une organisation faible qu'on appelle OIF et puis dire que c'est une victoire diplomatique parce qu'ils ont condamné où sont les sanctions. Une victoire diplomatique n'est que victoire quand il y a des sanctions. Depuis longtemps on a commencé à condamner le Rwanda, il n'y a pas de sanctions. alors c'est une perte de temps et une perte d'argent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aussi ? C'est ce qui manque aussi la riposte des autorités congolaises. Quelle solution ? Il n'y a qu'une seule solution le patriotisme. J'étais contre le ministre de l'Intérieur Peter Kassadineg à empêcher à l'abat de l'abat de l'abat contre l'agriculture. Oui, j'étais contre Badon qui commençait à payer. Mais il faut canaliser les Européens et les Américains c'est eux qui sont à la base. Comment les Européens peuvent signer des accords avec un pays qui n'a pas ses minéraux ? Ils laissent le pays qui a des minéraux ? Comment les Etats-Unis d'Amérique paient de manière aussi légère ? C'est limité dans le département d'Etat à faire des déclarations. Bande les photos de Chamboussoukou Soukouawa dans Kinshasa dans Diaspora ils vont reculer. Mais regardez là où je condamne les autorités mais sur le président de la République je suis là pour vous soutenir mais quand ça ne marche pas je vous dirais que ça c'était une bonne approche. Laissez le peuple revendiquer à ces gens-là parce que derrière le Rwanda il y a les Etats-Unis et les Européens c'est presque demi-milliard il y a même besoin de la défense c'est-à-dire tout le monde voilà parlons parlons directement de la trêve et les Etats-Unis a imposé dans la République démocratique continue d'avancer continue d'avancer aussi longtemps que les FDC respectent cette trêve on saura où on part où avec ces Occidentaux ça fait très mal moi je pense déjà c'est-à-dire tout le monde il y a tout le monde il y a tout le monde tout le monde il y a qui est quant à la situation et communiqué de presse numéro 01 0032 les terroristes du Rwanda défense force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyangé Mpati situé à 80 km en profondeur à l'ouest des Kichanga groupement Bachali Munkoto et c'est en violation de la trêve humanitaire recommandée par les Etats-Unis il s'en est ensuite un déplacement massif des populations qui a qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique mais aussi causé un entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu pour se faire les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse légendaire à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces à les privants ainsi l'accès à l'aide humanitaire fait à Goma le 11 juillet 2024 signé Ndjike Kaiko Guillaume lieutenant-colonel porté parole il y a FRDC nord Kivu mon amour quand les rebelles attaquent les forces loyalistes il y a toujours la communauté internationale qui vient lorsqu'il y a riposte des FRDC il y a la communauté internationale qui vient ou soit ils nous imposent laisser ces effets ou soit ils imposent un mécanisme pour pouvoir asseoir notre force armée et faire avancer les rebelles pourquoi je dis cela donc on a qui quand Bounaga Narutiu était tombé il y a eu cessation des hostilités Emmanuel Macron était venu il a cessé le fait il a la guité Emmanuel Macron a pensé même il a tombé jusqu'à là il a la respecté mais il a cessé le fait et permettait les FRDC attaquer M23 avancer les rebelles ont attaqué les FRDC forces royalistes ils veulent riposter il y a une condition qui est donnée très humanitaire pour que sur toute la chaîne nationale comment vous pouvez vous limiter à faire des constats mais dans ces communiqués ils devaient mentionner que nous avons riposté mais il n'est pas fait mention c'est ce que nous connaît aujourd'hui il est avéré l'ennemi numéro 1 de la RDC c'est les Etats-Unis d'Amérique deuxièmement c'est l'Union Européenne troisièmement c'est l'OTAN le Rwanda n'a pas la capacité financière et militaire de tenir une guerre il n'en a pas mais c'est un menteur il sait que derrière lui c'est les Etats-Unis preuve la Polonie a déclaré au Rwanda le président polonais si vous attaquez le Rwanda nous intervenons militaires ça veut dire que c'est à nous maintenant de prendre notre destin de changer de réorganiser les choses les Américains pouvaient imposer le retrait au Rwanda mais il vous pose une trêve le temps que l'armée rwandaise se réorganise deuxièmement cette trêve le premier but normal c'est pour laisser les Rwandais pas l'élection à Kimia parce que les élections c'est le 5 juillet les Rwandais qui sont ici vont rentrer pour aller voter et puis ils vont revenir encore occupés parce que certains camignons déjà ont rapatrié les Rwandais pour aller voter pour Kagame après les élections ils vont ramener parce que Kagame n'a pas un espace en équipé il a fait un déplacement massif de Rwandais est-ce que ils ne sont toujours comprennent la société suivie du nord qui a demandé au président de la république de cesser avec le cesser le feu mais mon Dieu et d'ouvrir le feu sur tous les fronts mais c'est aussi un mot d'ordre venant du président de la république qu'on attend jusqu'à aujourd'hui mon amour mais je vous dis monsieur le président de la république est-ce qu'on va commencer à constater qu'Arabachie t'a proclé sinon le peuple m'a dit que tu faisais du conflux dans cette histoire le peuple doit sentir votre détermination donc monsieur le président de la république il faut changer les physiques d'épaule c'est qu'il faut et puis c'est ma période très fort c'est ma période qui a été sans la maca tout à fait c'est ma président et sans la maca parce que les américains ne vous aiment pas ils veulent votre tête voilà les Congolais sont très nombreux à traiter de nous suivre mon ambo déjà 30 secondes message de la population congolaise parce que la situation est très grave comme on l'a dit toujours l'air est grave politiquement il y a cette tension qui monte sécuritairement il y a aussi cette situation de l'être qui vous attend que la paix et surtout retourner et vaguer à leurs occupations président 30 secondes message de la population je demande au Congolais de faire confiance aux chefs de l'État et de demander à tous les militants de l'IDPS de partout il faut la calme il faut soutenir le secrétaire général Augustin Kabouya les organes du parti et puis la Congolais il faut la besoin nous avons besoin de travailler pour trouver la solution l'Est la situation socio-économique alors n'embêtez pas l'IDPS limituellement donc laissez le secrétaire général Augustin Kabouya calme et puis soutient la Maman Pinga la Bissot soutient la Maman Pinga secrétaire calme mais le nom il faut que il faut que je n'ai pas investi le mais il n'a pas encore été investi parce que mon investissement ça va lui ouvrir une marche de manœuvre parce qu'aujourd'hui il est limité est-ce qu'il dit qu'il y a dans le pays de presse qu'il y a tout à fait ? Kabouya nous avons besoin d'engager pour l'IDPS il y a des pouvoirs qu'il y a des pouvoirs balan de la le la 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 Générique